c'est parti bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'oeil du sr votre émission hebdomadaire de la webzine urban street reporter et pour m'accompagner aujourd'hui aminata salut aminata salut et officiellement on va dire on a fait le transfert de l'année la mercato hivernal aminata nous a rejoint dans l'équipe d'urban street reporter ouais trop contente vous allez voir ma tête tous les jours enfin tous les vendredis exactement c'est la dérangeur au féminin dérangeuse voilà tu déranges les gens les gens vont se rendre compte au cours de l'émission adams est également avec nous c'est sa toute première salut adams salut ça va tu vas bien ça va bien comment t'as connu un peu l'oeil du sr assez bouche à oreille bouche à oreille du coup je trouvais ça intéressant donc je suis venu et j'espère vous revenir encore de prochainement il n'y a pas de souci ça va bien se passer une équipe bienveillante autour de la table donc ça va être cool ça va être cool pour toi et on a la chance de recevoir deux invités qui représentent l'association bibliothèses c'est haussine et turcan bonsoir à vous bonsoir merci pour l'invitation merci à vous d'être venu ici dans nos locaux du urban street reporter donc avec vous on va évoquer notamment votre action bibliothèses et il y aura un grand débat autour de l'ouverture de la littérature dans les quartiers dans les quartiers populaires sinon dans le reste du programme de l'oeil du sr avec adams on va un peu s'intéresser aux médias qui des fois racontent un peu n'importe quoi voilà on va on va un peu s'intéresser à ce à ce à ce phénomène là et puis on va parler peine de mort là c'est avec aminata je me demande pourquoi tu as fait ce sujet là bah c'est dans l'actualité ouais ouais c'est vrai voilà vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec le facebook urban street reporter sur twitter et instagram avec le titre usr-8 officiel le youtube espoir et création alors d'habitude il ya ebraham et dritto qui sont là pour faire le ajoutez-le ajoutez-les ils sont pas autour de la table mais ils vont venir quand même allez venez 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 merci mes deux dérangeurs on vous retrouvera à la fin de l'émission pour pour refaire la même chose et essayez d'innover trouvez nous une nouvelle il ya une autre on vous attend tout à l'heure en fin d'émission c'est dur de faire la transition après après ce dérangement c'est un vrai alors on va parler de bibliothèses avec vous tarkhan et turkhan pardon voilà je savais que j'allais faire le bêche parce que tarkhan c'est un artiste turc fait vous tu connais ouais cherche à faire c'est vrai le turkhan est aussi donc on va parler de bibliothèses d'abord est ce que tu peux expliquer à ceux qui nous suivent sur le banc de cette reporter en quoi consiste le phénomène le projet alors bibliothèses en gros c'est une petite conférence des petites présentations de livres et par l'auteur lui-même alors l'auteur souvent il est aussi des quartiers ou bien l'oeuvre elle-même elle parle d'un d'une histoire qui nous touche nous les habitants des quartiers populaires ça peut passer par l'immigration la discrimination le racisme des belles histoires aussi ça peut être les histoires sur nos mamans sur n'importe quoi donc on essaie d'être très diverses dans l'année donc on invite l'auteur et puis ça se passe au sous sol d'un café à sarcelles donc bibliothèses pour de vrai dans les bas fonds de sarcelles et on arrive à apporter 70 à 80 voire 90 personnes dans le public qui viennent écouter l'histoire d'un auteur poser leurs questions partager avec eux etc c'est encore plus long à développer mais faut venir pour connaître encore plus c'est faut le sentir pour de vrais bibliothèses alors turkhan je me tourne vers toi et quel est ton rôle au centre de la structure bibliothèses bah mon rôle je l'épaule donc en c'est lui qui en général est en contact avec les personnes qui nous envoient des messages pour venir ou des auteurs directement des fois il nous arrive de nous contacter certaines personnes et bon on parle beaucoup entre nous quand on organise comment on fait comme au niveau des états d'essayer de faire de faire les choses de manière ça arrange tout le monde et aussi voilà on va dire que j'organise avec lui un peu mais c'est vraiment le test c'est vraiment tous les deux on est un qui se fait sans l'avis de l'autre sans l'accord de l'autre etc et c'est justement parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses que ça se passe aussi bien souvent Einstein disait que c'est le nom qui faisait avancer et est ce que tu peux est ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé lors des deux premières éditions quelle était l'ambiance comment les jeunes ou les moins jeunes même ceux des quartiers populaires ont pris le ont pris le concept nous on ne s'attendait pas autant de retours positifs à autant de personnes etc en tout cas pour ma part non c'était vraiment un petit projet on voulait partager l'histoire d'une personne qui est Mourad Benchelali donc un auteur de Vénitieux qui a eu un parcours assez difficile une histoire assez assez éloignée des gens mais qui nous touche par rapport à l'actualité souvent ces personnes qui ont subi la même histoire sont issus de ce quartier là donc moi j'ai participé à un événement comme celui-là où il racontait son histoire ça m'a touché je voulais transmettre cette histoire aussi dans ma ville donc ça se passait à Toulouse de lui qui est de Vénitieux on a dû s'organiser avec Turcane donc j'en ai parlé on a partagé beaucoup elle m'a motivé à ce qu'on organisait un événement à Sarcelles on a testé la chose et puis ça a marché les retours des gens ils sont franchement j'ai pas encore eu de retour négatif c'est très rare et franchement je sais pas si t'en as eu moi perso je n'en ai pas eu Non au contraire et ce qui nous fait encore plus plaisir c'est quand des jeunes de notre quartier viennent qui hésitaient d'abord à venir en pensant que c'était trop intellectuel pour eux et qui finalement ont fait l'effort de venir et qu'à la fin on s'en met une voir et nous ont remercié c'est trop bien merci beaucoup on reviendra aux autres c'est quand prochain et ça c'est notre plus grande victoire en fait en fait votre but c'était aussi de démocratiser un peu ce milieu-là ce milieu littéral exactement et prouver et prouver aussi que la culture intéresse tout le monde c'est les quartiers les quartiers populaires où il ya un désert culturel total souvent dans les politiques les médias etc ils vont dire bon il y a une médiathèque les jeunes n'y vont pas ils sont pas intéressés par la culture on a un programme culturel en place dans les salles dans le peu de salles qui existent dans une je parle pour ma vie 65 mille habitants ben il disait ah ben regardez ils viennent pas à nos spectacles mais ça les intéresse pas moi je pense que le contenu est pas terrible en tout cas pour la cible ça peut pas les intéresser parce que ça les touche pas encore une autre citation yusufa il disait marre de regarder la télé parce que la télé ne nous regarde pas et ben pour la jeunesse c'est la même chose marre d'aller à la bibliothèque parce qu'elle me concerne pas marre d'aller à l'école parce que à laquelle école je ne me sens pas concerné etc et ainsi de suite donc je pense qu'il y a beaucoup de ça alors on va on va poser on va poser le débat autour de la table et j'aimerais avoir l'avis d'aminata et de et de adams ma première question c'était est ce que la littérature dans les quatre les quartiers populaires est ce que c'est un moyen aussi d'élévation sociale c'est à dire est ce que grâce à la littérature à ces jeunes des quartiers populaires peuvent peuvent s'ouvrir à un autre un autre public échanger avec d'autres personnes d'autres milieu je pense que si d'ailleurs ce qu'ils font ça a totalement un lien avec ça enfin pour moi après ouvrir une bibliothèque comme vous l'avez fait moi je trouve ça très intéressant j'ai pas ça dans mon quartier moi j'aurais eu ça franchement sincèrement ça m'aurait fait plaisir parce que quoi tu te fais on te donne un livre enfin on t'en parle etc c'est forcément ça donne forcément un sujet quoi tu peux en parler partout à l'école chez toi etc enfin ça te donne déjà un sujet discussion forcément ce qui va t'ouvrir donc voilà madame moi je trouve que c'est vraiment un bon concept aussi dans le sens où les adolescentes soit ils sont pas forcément intéressés par la lecture ils trouvent que c'est quelque chose d'ennuyant que c'est pour les vieux etc ils ont déjà leurs préjugés donc si on leur présente des livres qui les concernent directement ils sont plus intéressés ils ont plus de culture et ils deviennent plus intelligents et ça les élèves socialement mais pourquoi ils ont ce justement cette image de du livre en liant etc c'est plus enfin souvent à l'école on t'impose un livre et c'est souvent des livres enfin désolé mais théâtre etc enfin moi ça m'intéresse pas forcément tu me sors un livre qui parle d'une vie d'un destin je sais pas d'une histoire mais comment qui peut m'arriver à moi ou n'importe qui là forcément ça va m'intéresser c'est vrai que c'est un très bon concept on en a parlé un peu hors antenne comme on dit c'est vrai que c'est un concept assez assez intéressant j'avais une deuxième question pour vous autour de la table est ce qu'on doit pas plus accentuer l'éducation des jeunes plus dans ce genre d'action qui s'est autour de la littérature autour de la lecture parce que généralement dans les quartiers populaires on nous dit que pour réussir il faut en gros faire du sport ou voilà va se diriger vers des métiers de manutention qu'est ce que on doit plus accentuer en tout cas plus sensibiliser les jeunes à ce genre de l'action comme la lecture ou la littérature on va pas dire que non forcément oui intéressant je vois pas pourquoi on ne devrait pas après c'est toujours bien de de vouloir montrer cet aspect là aux jeunes c'est vrai que juste pour effacer comme on disait cette image la littérature ennuyant je trouve que c'est intéressant aussi de le faire parce que dans les livres il ya une grosse source de savoir qu'il n'y a pas forcément sur internet même sur internet il y a des choses voilà c'est pas forcément très net parfois on a des faux articles et tout je vais en parler dans ma partie plus tard voilà je trouve que c'est plus c'est vraiment une grosse source de savoir que ce serait intéressant de mettre ça dans les écoles pour être faveur de ça moi pour mon avis pour les deux dernières questions mais en fait c'est pas vraiment une preuve de réussite sociale pour moi la lecture ça va plus être un outil que un objectif qu'une finalité c'est pas parce qu'on lit des bouquins qu'on est quelqu'un quelque chose comme ça on se construit à travers un livre on peut construire son esprit sa manière de réfléchir on peut construire son discours et ça c'est notre objectif vraiment par rapport à notre côté un peu militant associatif moi et turcane c'est vraiment que les gens ce qu'on les aide un petit peu à se construire un discours en posant des questions en ayant un petit peu l'esprit critique pendant nos événements donc quand on revient à l'éducation que ce soit l'éducation nationale etc ou même l'éducation dans les quartiers à travers plusieurs moyens et ben moi je pense que c'est un outil la lecture c'est pas un objet faut pas que ce soit un objectif et souvent on fait cette erreur c'est à dire que le professeur il veut faire lire il veut faire lire pour faire lire non je suis pas d'accord il faut faire lire pour que pour pour un objectif pour que pour que tu te construis pour que tu construis un esprit critique etc à travers un livre on apprend à réfléchir à travers un livre on se construit demain on a plus de facilité comme tu disais à trouver un boulot parce qu'on passe qu'on se construit là je parle pas seulement de bouquins mais aussi des journaux des magazines etc des mots fléchés tout ça ça aide à construire on a moins de freins par rapport à une personne en face on sait mieux se vendre on sait mieux mettre en avant ses compétences qu'on sait lire quand on apprend quand on lit beaucoup etc et on s'ouvre l'esprit surtout très très beau message pour conclure sur ce sur ce thème merci merci aussi n'hésitez pas à les suivre bibliothèses notamment sur les réseaux sociaux vous avez un fils de facebook exact ouais facebook bibliothèses bibliothèses donc aller liker la page aller leur donner un peu de force on va maintenant on va faire un robot c'est maiming je viens d'y penser à voir ça c'est ça aussi l'oeil du sr c'est des idées qui viennent qui viennent c'est intéressant deuxième sujet qu'on va traiter dans l'oeil du sr c'est avec notre toute nouvelle recrue adams elle a sorti les lunettes polo il est chaud il est prêt il va nous parler des fake news qu'est ce que les fake news tu vas nous en parler tout de suite en fait les fake news ce sont des fausses informations des canulars en fait diffusés dans les réseaux sociaux même les médias même parfois la télé par exemple il n'y a pas longtemps il ya marion le pen qui disait que la campagne de macron est financé par l'arabie saoudite et ça a tout de suite été diffusé partout sur le net parce que c'est une information voilà un peu croustillante et tout que les gens ils aiment et comme c'est complètement faux ça a été mis au statut de fake news c'est à dire fausses informations donc aujourd'hui avec toutes ces fausses informations est ce que on peut est ce qu'on doit faire confiance aux médias est ce qu'aujourd'hui en 2017 les médias sont fiables la question est posée autour de la table qui va réagir en premier moi personnellement par rapport à mon histoire j'ai jamais cru aux médias depuis petite petite en fait parce que voilà par rapport à mon histoire on nous est passé pour des méchants pour des voilà c'est un peu histoire familiale en et depuis j'ai toujours eu une méfiance vis-à-vis des médias et à ça qu'après lors de mes études on m'a toujours appris à avoir l'esprit critique on m'a toujours dit j'ai fait une fac d'histoire ce qui écrit n'est pas forcément vrai et faut chercher autour de l'info qui nous est donnée le contexte écrit par qui quand comment pourquoi et déjà de là on peut ça on peut chercher nous même notre propre média à la suite de l'info qui est donné et c'est une manière de que moi je fais beaucoup en fait c'est comme les grands journaux ils vont dire à l'autre à dire b mais a et détrui par les aïens et b par les béliens donc voilà du coup c'est très c'est très dirigé tout ça après il y a des médias indépendants en fait qui sont un peu plus on va dire honnêtes qui sont pas forcément payés tout mais qui ont aussi énormément de problèmes parce qu'ils peuvent être mis sur des listes voilà où faut pas faire appel à eux s'ils sont pas pour tel parti politique ou pour telles idées enfin voilà c'est toujours savoir qui est derrière tout ça mais c'est vrai que les médias indépendants nous on essaie pas moi j'essaie de les encourager mais c'est très très dur pour eux donc tu as un peu du mal avec les médias on va dire mainstream entre guillemets Aminata ben moi je suis enfin je suis un peu du même avis dans le sens où ouais en fait moi ce que je en fait il faut savoir repérer les vrais médias par rapport aux faux c'est vrai que maintenant avec les facebook snapchat et periscope et tous ces applications il y a beaucoup d'infos qui passent après il y en a des vrais et des faux après je pense pas que les médias les médias n'ont jamais été autant été remis en question je trouve qu'aujourd'hui pourquoi parce que avant on pouvait pas vérifier l'info comme on le fait maintenant et maintenant tout le monde peut dire que tel média raconte n'importe quoi mais c'est souvent parce que les médias aussi sont orientés et puis là je vous dis un peu la politique t'as tel média qui est un peu vers la droite tel média qui va un peu tacler la gauche tu vois donc après c'est des choses c'est des infos que les gens ne veulent pas forcément entendre après les médias ce qui raconte n'importe quoi je pense pas après chaque média sa part de vérité par exemple oui il faut savoir différencier les médias par exemple le graphique tu vas pas dire que c'est vrai c'est logique après quand tu vérifies une info enfin moi ce que je fais c'est que je vais voir en fait ailleurs je vais voir telle info je vais la voir sur ce site mais je vais aller voir d'autres l'autre site ensuite l'autre site et puis tu vas te faire ton propre avis quoi tu sais pas moi pour moi c'est logique je vais aller voir partout avant de me dire que l'info est vrai je vais pas me régler les sources oui voilà vérifier les sources c'est le message de cette chronique aussi une temps qu'on soit pour moi les chaînes déjà mainstream ça c'est que là les débuts de façon même si même si tu as confiance aux journalistes qui y travaillent il faut s'arrêter à un rédacteur en chef il y a toute une équipe que même si elle cette équipe là elle est bien aujourd'hui qu'elle essaie d'être objectif etc donc elle va fidéliser des téléspectateurs demain les actionnaires ils vont changer ça plus la même chose demain le président échange c'est la même chose de propriétaire de la chaîne etc etc et tout ça ça joue trop un appareil politique mais à beaucoup d'économies c'est le plus gros enjeu et qui dit économie dit à la suite politique quand on sait que toutes les chaînes et la plupart des groupes d'information appartiennent aux mêmes drahi bolloré et compagnie faut pas se faire des photos moi il faut pas avoir d'idées d'autres autres que celle qu'on a moi je suis à 100% pour les médias indépendants et je suis super content dans les quartiers comme urban street etc qu'on a de plus en plus qui se crée et j'espère que vous serez le plus indépendant possible comme fumigène comme plein d'autres comme quartier 21 quand on peut en citer plein et voilà on est tous une équipe et ce qui est bien c'est que tout le monde travaille ensemble et c'est super fort parce que ça ils ne savent pas le faire ils ont d'autres intérêts c'est le côté financier nous on a un intérêt c'est la vérité c'est ce que vous faites c'est super fort merci aussi pour ce petit petit big up ça nous fait bien plaisir je tiens à soutenir un point qu'il a dit c'est que la transmission de la vérité et que les médias aujourd'hui la plupart des médias ils ne cherchent pas forcément à transmettre la vérité mais plus à faire du buzz ils cherchent plus à faire du buzz que avoir beaucoup de public beaucoup de clics et voilà c'est ça qui est dommage en fait mais ça va quand même intéresser c'est là le truc enfin les gens vont dire ouais c'est pas vrai que c'est ça va les intéresser ils vont quand même cliquer ils vont quand même commenter mais moi je crois beaucoup à la force des réseaux sociaux si demain fillon fait une bêtise à la télé que nous les réseaux sociaux ont fait un réel déni je te garantis que l'information en passe ils n'en parlent plus parce que là ils font la même chose à la télé aujourd'hui on va parler de cette cause on va en parler dans un réseau les militants tout le monde va partager les médias un peu indépendants si ça prend pas trop de poids les médias ils vont continuer leur déni on parle pas de ça de ce quartier on s'en fout mais toutes ces actions ces dernières années des médias comme vous des autres militants et des associations etc ils ont prouvé qu'on est une force pour de vrai quand on utilise leurs outils et ben on est une réelle force on les force à parler de nous quand ils parlent de théo toute la journée c'est on les force à parler de ça s'ils auraient voulu ils auraient pas parlé de ça combien de personnes sont agressées sexuellement ou non par la police toute l'année et qu'ils portent plein de pourtant on n'a pas parlé c'est l'élan c'est l'élan de solidarité qui est lancé derrière avec des médias et d'autres trucs qu'on a créé tous ensemble et ben là on leur prouve qu'on n'a plus besoin d'eux et ça ça leur fait peur alors c'est vraiment peur dites nous vous qui nous suivez sur la web d'une urbain street reporter ce que vous pensez des médias mainstream en tout cas c'est un débat très très intéressant qu'on a eu autour de la table et pour terminer je me tourne vers la dérangeuse on va parler de la peine de mort avec toi et on en parle notamment aux philippines les philippines qui sont à ça de rétablir la peine de mort et c'est comment dire c'est un projet jugé inhumant par leur congrès ils veulent rétablir la peine de mort pourquoi pour combattre pour lutter contre les trafics de drogue et donc il y a eu enfin ça n'a pas été encore comment dire voter voter sont à la troisième lecture je pense mais donc ça fait beaucoup beaucoup de bruit parce que avec cette pour enfin avec cette pomme de mort qu'ils veulent rétablir il y a aussi cette l'abaissement aussi aussi de la responsabilité pénale ça veut dire qu'elle va passer à 9 ans au lieu de 15 donc à 9 ans un petit 9 ans peut être pour pour aller en prison pardon donc moi je voulais poser la question est ce qu'à 9 ans on a on est assez conscient pour aller en prison est ce qu'on a conscience de ses actes etc et puis la peine de mort la rétablir qui sommes nous pour le juger en fait les personnes qui sommes nous pour lui dire enfin pour lui dire tu vas mourir aujourd'hui quoi et qu'est ce qu'on fait aussi de l'erreur judiciaire alors il y a plusieurs questions dans tes interrogations alors tout d'abord sur la première sur la la responsabilité pénale à 9 ans c'est quand même dingue moi je trouve que c'est franchement c'est fort quand même de mettre un tel truc en place sur un enfant qui voilà qui est en phase d'apprentissage en fait il reproduit ce qu'il voit autour de lui etc ça me rappelle un incident qui s'est passé en amérique un petit de quatre ans était dans la maison de ses grands-parents il a pris un pistolet il a cru que c'était un jouet et il a fait quoi il s'est tué avec je pense que les enfants de cet âge là on doit leur faire prendre on doit les sensibiliser on doit leur apprendre et tant qu'ils sont dans cette période d'apprentissage je pense pas qu'on devrait les pénaliser pour leur faute si un appareil d'accord vraiment question côté enfance déjà même point l'emprisonnement c'est c'est pas possible c'est impossible mais moi je dirais même plus loin je me dis que par âge en tout cas pour notre cas en france faudrait avoir des méthodes adaptées en france on a un problème on se dit qu'un criminel c'est un criminel ou un bondi c'est un bondi et donc on fait des faits je sais pas c'est pas possible donc aux philippines c'est encore pire neuf ans ça fait longtemps mais non finalement et pour des enfants en fait ça encore plus c'est non autre chose c'est vraiment c'est encore plus grave parce que voilà après c'est la peine de mort pour moi dans un pays c'est plus pour éliminer les opposants que des trafiquants quoi donc c'est vraiment un outil et même dans les pays où c'est aboli je sais qu'ils le font un peu plus caché mais voilà donc bah je suis contre et surtout pour les enfants c'est encore plus c'est alors alors adam si je me retourne vers toi on t'a pas entendu encore sur la peine de mort alors quelle est ta position justement par rapport à ce ma position sur la peine de mort ça serait que la justice doit être juste c'est à dire que un quelqu'un qui a commis un vol une agression voilà il prend un avant dix ans de prison je sais pas mais quelqu'un qui a enlevé la vie la victime dix ans de prison ça peut pas c'est pas égal par rapport à la mort c'est c'est peu donc je pense que moi je suis plutôt pour dans les cas où une vie a été enlevée d'appliquer la peine de mort dans ces cas dans un cercle vicieux alors dans ce cas là faudra aussi retirer la mort à celui qui a décidé de lui donner la mort mais quel juge sur terre il est donc tu vois ce que je suis là quel humain juge peut dire lui mérite la mort quoi qu'il ait fait quelles circonstances tu connais de l'histoire tu peux remonter déjà qu'aujourd'hui pour un enfermement de plus de cinq ans on peut être un point en se disant même si la personne commence et qu'elle est coupable on a dû à du mal à concevoir alors pour une peine de mort c'est encore plus dur toutes les erreurs judiciaires on a soulevé un point alors tu l'as mis ou ok on l'accuse de meurtre lui mais est-ce que tu as des preuves concrètes même si on te ramène l'arme du crime tu pourrais pas savoir si c'est vrai ou pas donc avoir un juge qui puisse juger ça c'est très difficile et là je parle de tous les actes malheureusement même souvent sous l'énervement quand tu vois une scène on parle de pédophiles tu diras mais lui mérite la peine de mort ça arrive à tout le monde quand cette phrase là mais en réalité en réalité toi tu serais capable si on me disait au jour d'aujourd'hui par exemple la peine de mort elle se passe comment je te donne un pistolet tu dois le tuer et tu sais que là tu es des gens tu le tues non mais la justice est-ce que pour toi aujourd'hui la justice elle existe pour toi de celle que tu connais non celle que je connais aujourd'hui la conférence elle n'est pas juste alors comment tu peux lui faire confiance pour le reste par la suite y aurait-il un crime déjà je comprends ce que tu dis je comprends tout à fait mais je me suis construit cette idée là exactement et ça fait peur même toi en tant que victime des fois tu n'as pas envie de porter plainte tu n'as pas envie d'aller plus loin tu préfères te régler toi même voilà c'est bien une preuve qu'on n'a pas confiance c'est un débat c'est un long débat en tout cas dites-nous vous qui nous suivez comme d'habitude n'hésitez pas à réagir sur chaque sujet et donc dites-nous si vous êtes pour ou contre la réhabilitation de la peine de mort pour terminer cet eu du SR comme d'habitude retour sur les informations fortes de la semaine et on vient de l'apprendre la mort de Raymond Coppa alors pour ceux qui suivent un peu le foot c'est un ancien international français triple vainqueur de la ligue des champions avec le Real Madrid dans les années 50 et qui a été le premier ballon d'or français en 1958 il est malheureusement décédé il y a quelques jours et donc l'équipe d'Urban Street reporter tenait à lui rendre hommage on va rester en sport et j'avais envie de parler d'un résultat alors en soi il n'est pas si important que ça mais il m'a fait tilter quand même c'est la qualification de l'île pour les quart de finale de la coupe de France alors j'en parle pourquoi Ibrahim arrête de me regarder comme ça avec tes gros yeux j'en parle parce que le buteur c'est Eder et pour ceux qui ont regardé l'Euro c'est lui déjà qui nous avait enlevé la coupe voilà je sais pas si tu te souviens aussi je suis pas trop le foot Adam voilà c'était un moment compliqué pour nous c'était dur et donc Eder il a fait exactement la même chose contre contre les pauvres joueurs de Bergerac donc voilà l'île donc qui affrontera Monaco en quart de finale voilà je voulais un petit peu le placer en musique maintenant j'aimerais vous parler d'un artiste qui s'appelle Bram Sito qui a sorti un son pour dénoncer les bavures policières alors il a rendu hommage notamment à Théo, à Dama Traoré ou encore Zied et Bouna donc je vous incite à regarder ce clip là le son s'appelle l'injustice donc ce clip est bien évidemment disponible sur YouTube et pour terminer un petit point sur les sorties cinéma alors il y a deux films nous j'avais envie de vous parler les figures de l'ombre qui sort le 8 mars ainsi que King Kong voilà donc fan de cinéma si vous avez envie les figures de l'ombre vous allez suivre sur les réseaux sociaux le facebook bibliothèses merci à Ninata et Adams tu as été très bon Adams je pense que tu vas revenir à très bientôt c'est là je regarde la prochaine bravo à toi Adams vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre facebook urban street reporter twitter instagram usr-8 officiel le youtube espoir et création malheureusement Drito il n'est pas là donc il n'y aura pas d'ambiancement ça se dit c'est français ça ambiancement d'ambiance qu'on a d'ambiance le français est compliqué pour moi aussi donc le snapchat c'est usr officiel on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec comme invité maïssa le roi donc restez bien sûr connecté on vous prépare une émission de qualité en plus il y aura du il y aura du bon monde autour de la table notamment une certaine Inde voilà qui sera qui sera là c'est vrai ça va avec impatience là elle est derrière la caméra rigole mais on verra si elle va rigoler ça fait une semaine elle en parle elle est prête ouais c'est vrai je vous dis pas le sujet je laisse le suspense mais elle a envie de parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à coeur je sens que sa chronique va être très très intéressante on vous souhaite une excellente journée salut à tous c'est ça il n'y a pas de gigante de fin